Et salut à tous les pilotes et bienvenue sur Elite Dangerous pour une vidéo rapide sur les annonces qui ont été faites hier lors de la Frontier Expo Dont je vous passe un extrait, je vous mettrai évidemment la vidéo de la conférence sous cette petite information Donc on a noté pas mal de petits points, notamment vous voyez là des nouveaux vaisseaux, le crate notamment, on va en parler Quelques petits points que je vais essayer de partager avec vous Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette suite d'Elite Dangerous qui va se passer en 2018 sera une amélioration de l'existant Que ce sera gratuit pour tous les possesseurs d'horizon Et qu'il va y avoir deux grosses mises à jour, une lors du premier trimestre 2018 et une lors du dernier trimestre 2018 Et entre les deux il y aura deux petites mises à jour donc au troisième et au deuxième trimestre de l'année 2018 Donc globalement qu'est-ce qui va se passer ? En gros il va y avoir une amélioration de l'existence et je crois ce qu'on peut mettre en plus en avant pour se résumer A savoir une amélioration des ingénieurs, notamment des crafts avec des choses qui soient un petit peu moins aléatoires et qui soient souvent voire même tout le temps positives Une amélioration du minage, une amélioration peut-être du commerce, c'est l'idée parce que j'ai compris Et une amélioration de l'exploration notamment avec un codex dont ils ont parlé hier Donc on est sur quelque chose qui va améliorer l'existant, qui va ressortir un petit peu les choses En termes d'amélioration, on note également une amélioration de la surface des planètes, des lumières, des choses un peu des particules, des choses comme ça Donc des choses qui sont visuelles, donc une amélioration aussi du visuel dans le jeu On a en termes de nouveautés, là pour le coup des choses qui arrivent un petit peu dans Beyond Beyond c'est donc le nom de cette mise à jour au-delà de la version 2.4 que l'on connaît Au niveau de ces nouveautés, on a le Galnet, une refonte du Galnet, notamment un Galnet audio en anglais Qui a été présenté lors de cette vidéo On a en termes de nouveautés également la possibilité d'avoir visiblement des améliorations au niveau des wings Notamment des missions pour les wings Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant On a en termes de nouveautés trois vaisseaux Donc le T-10 dont on a vu les réacteurs, vous regarderez la vidéo, à un moment on voit des gros réacteurs Ce ne sont pas ceux du T-9 mais bien ceux du T-10 Donc il n'est pas loin d'être à mon avis en jeu Et on a vu deux vaisseaux, notamment un tout de suite avant qui est le Crate Le Crate qui est en fait hérité de l'ancien Elite Qui est un vaisseau mythique dans la série Et qui est plus gros qu'un Cobra, qui est une sorte de gros Viper On a également, là vous voyez sous vos yeux la roadmap de 2018 Donc comme je vous le disais avec deux grosses releases et deux petits ajouts En termes de nouveautés également, on a le Shiftein de Lacon Qui est un nouveau vaisseau qui va arriver également Qui est un vaisseau assez lourd, possédant apparemment trois sièges Et peut-être même en portant un chasseur Donc c'est quelque chose d'assez sympa Et dans les nouveautés également, Squadron Squadron qui serait en fait des choses pour les groupes de joueurs Notamment peut-être, alors je n'irais pas jusqu'à dire que ce sont des choses pour les guildes Parce que ça on n'en est pas sûr Mais par contre ce sont apparemment des choses qui permettraient de gérer un peu le groupe en jeu Voir même d'acheter des espèces d'énormes vaisseaux à plusieurs Qui proposera des services Donc ça c'est quelque chose qu'on a très peu d'informations là-dessus Mais ça a été évoqué Donc en résumé, effectivement beaucoup de refontes de l'existant Amélioration de l'existant Il y a certainement des choses qui n'ont pas été évoquées Des nouveaux vaisseaux, au moins 3 que l'on connaît Squadron qui est donc la version un peu plus poussée pour le multijoueur, pour les groupes Les missions en wing Et je rappelle que tout ça, il n'y aura pas besoin de payer Donc en 2018 en fait on est vraiment sur asseoir le jeu J'espère qu'il y aura une amélioration du code Notamment du netcode Donc des choses un petit peu plus poussées pour la stabilité des serveurs Notamment pour les wings Moi très honnêtement Je trouve que c'est pas une mauvaise chose Que Elite prenne le temps pendant un an D'améliorer l'existant De pousser un peu l'existant Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses Qui n'ont pas encore été exploitées On pense notamment au multijou Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose Dernière information qui a été révélée à la fin de ce live Que je vous conseille de regarder Concernant les Targoïdes Alors les Targoïdes vont s'enrichir Il va y avoir aussi, je ne l'ai pas dit Des améliorations sur les histoires Notamment des gardiens Des choses qui vont être liées aux gardiens Notamment peut-être des modules et des armes Donc on va surveiller aussi la storyline Qui va évoluer Mais là-dessus ça a été assez confus Je dois le dire Je n'ai pas bien compris Donc n'hésitez pas à commenter Si jamais vous avez des infos complémentaires Non, concernant les Targoïdes On a eu une confirmation qui est importante Particulement importante Car la race des Targoïdes Rencontrée en 2.4 Ce serait bien les Orézians Les Orézians Pardon Orézians Voilà J'ai un mal fou à les prononcer Donc en fait ce sont les Targoïdes Plutôt pacifiques, diplomates En tous les cas dans l'ancien lore Ce ne sont pas les Klaxians Qui eux sont par contre particulièrement Féroces Normalement on les voit apparaître Dans le dernier teaser balancé hier A la Frontier Expo Donc en fait on aurait tiré sur Probablement les plus cools Des deux races Targoïdes existant en jeu Voilà Bah écoutez On se quitte sur la surface de cette planète améliorée Donc vous voyez qu'on a une refonte quand même Des textures et des choses On verra aussi pour les planètes de glace Qu'il y a eu des choses améliorées Bref On se quitte là-dessus N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo J'espère avoir réussi en 5 minutes A vous résumer un petit peu Ces annonces qui vont concerner 2018 Sur ce je vous souhaite un bon vol à tous Et à bientôt